Mathilde Seigné, qui est à l'affiche du film Un Tour Chez Ma Fille diffusé ce mardi soir sur TMC, a été en couple avec Laurent Gérard. Leur séparation a été compliquée, elle en parlait dans les pages de Paris Match en mai 2015. Dans la comédie Un Tour Chez Ma Fille, a retrouvé ce mardi 6 février à 21h25 sur TMC, Mathilde Seigné incarne une femme, Carole, qui est en pleine thérapie de couple avec son amoureux Alain. Dans la vraie vie, l'actrice en a connu, des périodes difficiles d'un point de vue sentimental. Notamment avec Laurent Gérard, qu'elle avait rencontré en 1998. Elle révélait quelques détails sur leur séparation compliquée pour Paris Match, dans une interview datant du 27 mai 2015. J'ai eu beaucoup de chagrin, ça s'est fait dans des conditions très difficiles. Et j'avais appris par les journaux je crois, qu'il était avec Linda Lemay, confiait-elle. Laurent et moi on se ressemblait, on se ressemble beaucoup et on pourrait être frères et sœurs. Point, à l'époque je n'étais pas facile, j'ai déjà un caractère insupportable. En plus, il était plus connu que moi et du coup ça devait me renvoyer à mon enfance, probablement avec Emmanuel, et ça me faisait souffrir. Je lui faisais une vie épouvantable et à un moment donné il a dû en avoir à le bol. Mathilde Saigné, sa vision du couple malgré cette fin difficile, ils sont restés en bons termes, je ne lui en veux pas, mais les circonstances de la séparation étaient très violentes. Point, j'ai adoré ce type et j'ai l'honnêteté de reconnaître aujourd'hui qu'il a un talent exceptionnel. L'actrice de camping a depuis refait sa vie avec le caméraman Mathieu Petit, le papa de son fils Louis, né le 10 août 2007. Une relation qui semble solide, bien qu'elle considère qu'être en couple, si y est-il un boulot, un métier de tout instant. Si y est-il ce qu'elle révélait, du moins, lors de son passage dans l'émission dans le rétro sur France Bleu en octobre dernier. Quant à Laurent Gérard, il vit aujourd'hui, et depuis plus d'une décennie, une idylle implacable avec la journaliste Christelle Bardet, ensemble, ils ont eu une petite fille prénommée Célestine, qui a pointé les bouts de son nez en août 2020. Il l'a rencontré grâce à Michel Drucker. Ils ne se sont plus jamais quittés depuis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501